Musique Musique J'ai pu entendre quelqu'un qui pleurait. Bah, comment es-tu arrivée là ? Oh oui, excusez-moi, je cherchais juste un endroit tranquille pour lire mon livre. Là où j'habite, c'est difficile de trouver un endroit calme. Je comprends. Ne t'inquiète pas, sois rassurée. Moi aussi j'aime me faire des pauses de lecture. Et que lis-tu ? Je lis un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vivait chez sa belle-mère en travaillant durement alors qu'elle rêvait d'être une princesse. Hum hum, ça me dit quelque chose. J'aime bien ce personnage dans cette histoire, mais le passage où elle est rejetée, ça me rend très... c'est un peu comme moi. Ah bon ? Tu habites dans un château ? Non, j'habite dans le camp des réfugiés à quelques kilomètres d'ici, là où j'ai rencontré mon ami précieux qui m'a donné un plan pour venir dans son hangar. Après avoir longtemps cherché dans cette neige, je me suis dit que ça devait être ici. Précieux ? Mais oui, je me souviens, nous avons tellement passé de bons moments durant sa visite que ça ne s'oublie pas. Tu as devant toi, Julie Sette, pour te servir. Bonjour Julie Sette, je suis contente de faire ta connaissance. Ça ne te dérange pas que je reste un peu pour me réjouper ? J'ai froid aux pieds et aux mains avec ce temps. Ça me fera du bien d'être avec toi. Mais pourquoi ce livre te rend-il si triste ? Car je ne supporte pas la façon dont elle est traitée par sa belle-mère. Et pourtant, c'est ce qui m'arrive. C'est comme si je me voyais en elle. Ah bon ? Tu sais, je vis avec mon papa et sa nouvelle femme Sophia. Elle est méchante avec moi. Elle me crie dessus tout le temps et elle m'enferme dans ma chambre. Ah ! J'oublie ! Elle est agréable. Juste quand je fais les corvées qu'elle me demande. Elle n'arrête pas de me répéter que je suis une bonne à rien. C'est incroyable. Surtout, tu ne dis rien à personne. Tu es la seule à le savoir. T'inquiète pas. Mais cela ne veut pas dire que ton avenir est fini et que tu n'arriveras à rien. Et bien, connais-tu l'histoire de Ruth dans la Bible ? Non, je ne vois pas. C'est une fille moabite étrangère qui vivait au temps des juges, où chacun faisait ce qui lui semble bon. Étrangère aux promesses de Dieu, veuve et sans espoir. Mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu ? Il savait que Ruth était courageuse, généreuse et il voyait son obéissance. C'est une très belle histoire. qui montre l'amour et la fidélité de Dieu à travers les personnages qu'elle rencontre. Notre Seigneur s'est béni quand nous sommes dans son obéissance. Son histoire commence tristement, mais elle se termine bien. Je t'encourage à la lire, d'autant que c'est une histoire vraie. Mais dis-moi, peux-tu me dire ce que tu vois devant toi ? Une fille ? Et encore ? Ben, tu as la pompe plus foncée que moi et des beaux cheveux que j'aimerais avoir. Tu es une fille comme moi, plutôt sympa. D'ailleurs, j'aimerais bien être bronzée comme toi. Moi, je suis un peu palichonne, regarde. Merci pour tes compliments, c'est vraiment gentil. Mais tu sais, j'ai souvent été rejetée, parce que je suis différente, l'étrangère, tu vois. Et comme j'aime beaucoup la danse, un jour je me suis inscrite pour des cours. Je rêvais de me voir dans un grand gala, danser au son des symphonies d'instruments. Le rêve, quoi ! Le rêve, comme le lac des signes ! Exactement ! Eh bien, quelle ne fut pas ma déception, quand une femme m'a accueillie pour mon inscription, en me faisant comprendre qu'elle tenait à ce que le groupe soit harmonisé, et qu'il était préférable que je renonce à ses cours de danse, peur que le public se focalise sur moi. C'est injuste ! Quelle déception ! Oui, c'est vrai, mais ces moments m'ont rendu plus forte. Et maintenant, je sais aussi que Dieu m'aime tel que je suis. Rejeter, mais pas désespérer ! Exactement ça ! Et tu sais quoi ? Après avoir remis mon problème entre les mains de mon Dieu, il m'a permis de rencontrer une jeune femme qui cherchait un local pour faire une vidéo avec des danseurs professionnels. Et je lui ai donc proposé ce lieu. Non seulement elle a accepté, mais en plus, elle m'a prise dans son groupe de danseuse. Waouh ! Trop génial ! Et aujourd'hui, je fais partie du groupe de Karen, mon professeur de danse. Contente pour toi ! Tu as trouvé ton cavalier de danse ? Oui ! Titou, un de mes amis qui habite ici. C'est vraiment bien pour toi ! Tout finit bien, comme dans l'histoire de Ruth. Naomi était de bons conseils. Elle a su donner à Ruth l'endroit de repos et de bonheur. Mais tu sais, bien souvent, les personnes comme Sophia sont très malheureuses dans leur cœur. La méchanceté et l'amertume nous emprisonnent bien souvent. Seul Jésus peut nous délivrer pour laisser place à la joie. Il est indispensable de prier pour eux, tu sais. C'est-il de prier pour des personnes qui nous font du mal ? Tu verras, tu ne regretteras pas. C'est tellement bon quand nous laissons tous nos soucis aux pieds de Jésus. La paix nous envahit et tu auras envie de danser toute la journée. Tu nous imagines en grande robe, dans un grand gala, les lumières ! Et dans un grand château ! Tu sais, quand nous choisissons d'être enfants de Dieu, une place nous est réservée dans le palais du roi. Comme des princesses ! Exactement, tu as tout compris ! J'y cours alors ! Ah les filles, toujours avec leurs rêves de princesse ! Tiens ! Titou, que fais-tu là ? Je te soupçonne d'écouter au portoir ! Eh bien, ma chère Judicette, il serait difficile de trouver de portes ici, hein ? Et donc ? Et dis donc, c'était facile d'écouter votre conversation pendant que j'essayais de faire une sieste. Mais, j'avoue que tu as raison, encore une fois ! Ah oui, au fait, désirée, ne reste pas avec ces fausses pensées. Tu as de la valeur pour Dieu. Quel que soit ton handicap, ta couleur de peau, telle que tu es, Dieu t'aime. Regarde à ce que Jésus fait de toi. Bien avant que tu naisses, il a préparé un chemin pour toi. Exact ! Comme pour Ruth, elle ignorait que son avenir était prévu d'avance par notre Dieu. Elle devient même une grande héritière. Chut ! Tu m'as promis de ne pas dévoiler toute l'histoire avant que je la lise. Ah oui ! Ah 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 les filles, toujours à parler ! Mais tu me donnes envie de la relire, cette belle histoire. En entendant, je te présente, désirée. Non, ne me dis rien. J'ai entendu le témoignage de cette belle jeune fille et je suis content de faire ta connaissance. Si tu veux, désirée, nous allons t'accompagner chez toi. Super ! Comme ça, nous pourrons faire un petit coucou à notre ami précieux. Je vous suis ! Avec vous, le trajet me semblera plus court. Dépêchons-nous ! Avant la prochaine tempête de neige ! À tes yeux, mon Dieu, je suis tellement précieux. Tu m'aimes, je le sais, d'un amour si parfait. Quel que soit mon âge, la couleur du visage, Je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Quand je pense à ton amour pour moi, Mon cœur très sale de joie, Je me mets à danser et chanter. Dieu m'aime, je ne veux pas en douter. Oh non ! À tes yeux, mon Dieu, je suis tellement précieux. Tu m'aimes, je le sais, d'un amour si parfait. Quel que soit mon âge, la couleur du visage, Je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Je suis ton enfant, tu m'aimes en tout temps. Tu as tout donné, donné comme personne, Rejeté, humilié, tu as été rabaissé. Rabaissé puis élevé, maintenant glorifié. Rien ni personne ne peut nous séparer. Même si nous t'avons rejeté, Tu nous as aimé. Même si nous t'avons méprisé, Tu nous as pardonné, Même si nous étions affligés, Tu nous fais espérer. Même si nous t'avons tué, Toi, tu nous donnes la vie. Très, très venant. Jésus, Sous-titrage ST' 501